Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes nouveau et si vous êtes un ancien, merci de votre fidélité. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis toute machi-machi avec le décor, mais bon c'est le retour du printemps, j'ai hâte, je suis contente, je sors les couleurs. Alors aujourd'hui je vais parler d'une marque en particulier, je vais parler en effet de Chanel comme le nom l'indique, parce que j'étais chez Chanel il n'y a pas très longtemps et j'ai décidé de parler de mon expérience. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander une toute petite chose, c'est de déjà vous abonner et ensuite de liker la vidéo, parce que je vous vois, plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, et oui oui oui, I see you. Et bien sûr liker ma vidéo, ça permettrait de la faire découvrir au plus grand nombre et de toucher des nouvelles personnes. J'ai un objectif pour la fin de l'été, c'est d'avoir les 1000 abonnés, donc je compte sur vous et par avance, merci beaucoup pour votre aide. En tout cas, trêve de blabla, maintenant on va parler de mon expérience chez Chanel. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que je regarde beaucoup de vidéos autour du luxe et je me suis rendu compte qu'il y a certaines marques qui sont un peu des marques autour desquelles il y a un mythe, que ce soit Chanel, surtout, et Hermès. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de peur autour du fait d'aller en boutique. Beaucoup de gens se disent, je n'ose pas aller en boutique parce que je n'ai rien à acheter. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont allées en boutique et qui ont eu de mauvaises expériences. Et c'est vrai que Chanel a quand même une mauvaise réputation à cet égard. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en boutique, en magasin Chanel et qui ont une mauvaise expérience, surtout en région parisienne. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler de ma petite expérience. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez un peu suivi mes aventures. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon nom d'utilisateur est juste en bas. Mais c'est vrai que j'y suis allée il y a deux semaines à peu près parce que j'organisais l'anniversaire de ma mère et on avait fait avec ma soeur un petit itinéraire dans Paris, autour du Louvre, autour du Palais-Royal. Et on voulait en tout cas lui offrir un cadeau Chanel et on voulait lui faire une petite surprise. Je vous en parlerai plus tard. Mais on s'est dit, on va trouver une boutique qui est dans le coin. Et c'est comme ça, on s'est rendu compte que la boutique la plus proche, c'était la boutique Rue Cambon. Et je ne voulais pas spécialement aller dans cette boutique, même s'il y a beaucoup de monde qui essayent d'y aller parce que c'est ce qu'on appelle le flagship store. Donc c'est le magasin principal de Chanel dans le monde. Et aussi quand on y va, on a le petit sac de la couleur différente. Donc c'est un peu la compétition, je suis allée 31 rue Cambon et autres. Mais voilà, je ne voulais pas spécialement y aller parce qu'on connaît les différents flagship stores qu'il y a à Paris. Que ce soit Faubourg Saint-Honoré pour Hermès, que ce soit Avenue des Champs-Elysées pour Louis Vuitton. Il y a beaucoup de monde. Généralement, l'accueil n'est pas très bien. Donc ça enlève un peu l'expérience du luxe qu'on paye dans le sac ou dans l'article en particulier. Et en fait, je n'avais pas envie d'avoir cette mauvaise expérience. Donc je me suis dit, je préférais aller autre part que 31 rue Cambon. Mais dans notre itinéraire, c'est ce qu'il y avait de plus proche. Donc j'y suis allée. Pour la petite histoire, je ne suis jamais allée dans une boutique Chanel auparavant. Donc c'était ma vraie vraie expérience. J'étais juste allée à la concession du printemps Haussmann il y a quelques mois. Mais je ne considérais pas ça comme une boutique à part entière. Donc, on part d'abord avec ma petite sœur. Donc on prend nos pieds. On arrive un samedi. C'est très important. Ce qu'on arrive, c'était un samedi. Il devait être 13h, 13h30. Donc ce n'est vraiment pas le meilleur jour pour y aller. Donc on arrive le samedi après-midi. Et c'est toujours bizarre parce qu'on entre dans la boutique. Et là, on attend. On ne sait pas s'il faut aller voir quelqu'un. On ne sait pas s'il faut attendre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on attend avec ma sœur. Bon, on attend peut-être, je crois, 5 minutes. Et après, il y a une dame qui vient nous voir. Elle nous dit, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Donc on lui explique ce qu'on cherche. Surtout que nous, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait. On avait juste un budget. Et on avait besoin d'un cadeau qui colle à ce budget. Donc on n'avait pas une idée précise. Et je la vois, elle note sur un téléphone. Et en fait, elle écrivait dame qui ? Je n'ai pas vu la suite. Et après, dans ma tête, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'elle veut écrire en fait. J'espère que, voilà, ce qu'elle veut écrire, c'est bien. Parce que quand tu commences à ficher les gens, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire ? Et en fait, non. Elle écrivait ce qu'on lui disait, voilà, ce qu'on cherchait. Et voilà, c'est ça qu'elle écrivait. Mais donc, on lui explique. Elle nous dit, bon voilà, très bien, il y aura un peu d'attente, à peu près 20-30 minutes. Donc on dit, ok, on est ok avec ça. Et elle nous dit, un conseiller viendra vous voir dans quelques instants. Très bien. Au moins, elle nous a dit dès le début qu'on avait 20 à 30 minutes d'attente. Et qu'on pouvait, enfin, elle nous a invité à regarder le magasin, à regarder toute la boutique. Parce que forcément, la boutique Rue Cambon, c'est une très grande boutique. Il y a une partie parfumerie, une partie maroquinerie, une partie prêt-à-porter. Et donc, il y a plein de différents espaces. Et donc, avec ma soeur, le temps d'attente, on a trotté un peu dans le magasin. Bon, à un moment donné, je pense qu'on a eu marre de faire le tour. Donc on s'est assises, on a attendu. Et au bout d'un moment, la dame est revenue avec un monsieur. Elle nous a dit, bon voilà, c'est le monsieur qui s'occupera de vous aujourd'hui. Le monsieur nous redemande ce que l'on cherche. Donc je lui dis, je lui dis, j'ai pas vraiment d'idées, j'ai un budget, je vous laisse nous guider. Et donc, il nous a demandé nos budgets. Il m'a dit, ok. Bon, il m'a dit, pour la maroquinerie, j'aurais rien pour vous. Sans blague. J'avais pas 9000 euros à dépenser pour un sac Chanel. Donc j'ai très bien compris que niveau maroquinerie, il y aurait rien pour moi. Et en fait, ce qui est intéressant, qu'il nous a posé, je lui ai dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour ma mère. Et il nous a posé 2-3 questions sur ma mère, voilà, quel style elle a, comment elle s'habille, ce qu'elle aime et autres. Et il nous a proposé, il nous a dit, ok, j'ai quelque chose pour vous. Il nous a emmené dans un coin un peu accessoire et il nous a proposé des accessoires. C'était une broche et un foulard. Et franchement, j'étais assez bluffée parce que connaissant ma mère, ce qu'il nous a proposé, c'est vraiment spot on. Bon, après, vous me direz, chez Chanel, c'était pas trop compliqué parce que Chanel, c'est quand même assez classique. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais partie chez Gucci où on pouvait me proposer des choses totalement farfelues. Mais c'est vrai que quand il a proposé, je me suis dit, ok, il a très bien cerné ma mère, il a très bien écouté ce que je lui ai dit. Et super. Et donc, au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est resté, je crois, 2 heures dans la boutique, alors que dans les 30 premières minutes, on avait quand même trouvé le cadeau. Et donc, voilà, il nous a posé plein de questions. On a beaucoup discuté. Et il nous a demandé si, personnellement, j'étais intéressée par des choses en particulier. Donc, je lui ai dit oui parce que je lui ai demandé s'ils avaient des Coco Handle. Parce que vous savez que le Timeless ne fait pas partie de ma wishlist. Vous savez que le Chanel 19, j'aime pas trop parce que j'aime bien les sacs rigides. Et donc, je lui ai dit que moi, vraiment, c'est le Coco Handle et rien. C'est tout ce que j'aime. Le reste, je m'en fiche et tout. Donc, moi, j'étais vraiment partie en campagne pro Coco Handle. Il m'a regardée. Il m'a dit, Madame, je regarde comment vous êtes habillée. Je vois comment vous vous tenez. Le Coco Handle, c'est pas pour vous. Damn! Il m'a dit que non, c'est pas ce style-là qu'il me faut. Et il me dit, moi, je vous vois bien avec le Chanel 19. Et dans ma tête, je me dis, non mais, are you killing me? Je dis, are you killing me? Et donc, il dit, non, 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 attendez. Donc, moi, dans ma tête, je lui dis, non, j'aime pas le Chanel 19 parce que c'est trop souple pour moi. J'aime pas quand les sacs sont souples. Je lui dis que non, j'aime pas le mélange des métaux parce que, en plus, le Chanel 19, je vais vous mettre une photo juste sur le côté. Mais il y a un mélange de métaux, en fait, un peu, je veux pas dire, argent brossé et doré. Donc, je lui dis, non, mais moi, je mets soit du doré, soit du l'or rose. Donc, je lui dis que c'est pas pour moi, je vais jamais l'acheter, c'est un sac dans lequel je me vois pas et tout. Il me dit, non, Madame, il dit, j'analyse votre style. Je vois, en fait, vous habiller de manière, on va dire, chic et assez décontractée. Donc, je vois bien le Chanel 19 sur vous. Et moi, j'étais toujours dans mon combat, en fait. Je voulais pas lâcher. Il me dit, bon, Madame, arrêtez de parler, je vais vous faire essayer. Et donc, il me fait essayer le Chanel 19. Je vais vous mettre une photo juste ici. Et là, dans ma tête, je me dis, mais en fait, il est peut-être pas bête, le monsieur. Je dis, il est peut-être pas bête. Et même si je sais que le Chanel 19, c'est pas un sac pour moi, parce que comme j'ai dit, les sacs rigides, c'est ce qu'il me faut. En fait, je me dis, là, je commence un peu à réfléchir. Je me dis, pourquoi pas et tout, ça peut être pas mal. J'ai dit, ok, d'accord, très bien. J'ai dit, et qu'est-ce que vous me proposez d'autre ? Parce que je lui dis que moi, le timeless, le double flap, c'est mort. Il me demande pourquoi. Moi, c'est simple. J'y vaux hausse de prix tous les jours. Je n'en peux plus. Ah non, mais moi, je le dis clairement. J'y vaux hausse de prix, ça ne va pas. Il m'a quand même dit, et ça ne sera qu'exponentiel. Je dis, ok, bah raison de plus pour que je n'achète pas. J'ai dit, au final, c'est un sac que tout le monde a. Parce que le but de mettre 8 à 9 000 euros dans un sac, c'est pour qu'il soit rare. Et là où Hermès sait bien, c'est que même s'il y a beaucoup de personnes qui ont des Birkin ou des Kelly, ça ne va jamais être le même. Parce que la couleur sera différente, le hardware sera différent, le cuir sera différent, la taille sera différente. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui sont différentes. Ce qui fait que même si tu mets ton prix dans un sac et qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sac, tel que le Birkin, il n'y aura pas 3 personnes qui auront le même sac. Et donc, moi, je lui dis, mais oui, en plus, Chanel, au final, c'est pour que tout le monde est un classique médium double flap noir en caviar avec le, comment on dit ça ? Hardware doré, qu'il soit vrai ou faux, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Et donc, il me dit, ok, je comprends, même si, bon, il me dit, bon, il fait sa technique de commercial. Alors, au final, c'est un commercial. Il dit, oui, mais vous savez, au final, même si beaucoup de personnes l'ont, ce ne sera jamais le même sac parce que chaque personne va le porter de manière différente. Et en fait, il me parlait et moi, dans ma tête, j'étais en mode, c'est le même sac. Je m'en fous, en fait, c'est le même sac. Et donc, il me dit, bon, moi, j'ai un sac, un autre sac qui pourrait vous plaire. Ce serait le 255. Donc, le 255, je le connaissais de nom, je l'avais déjà vu, mais c'est vrai que je n'avais, enfin, je ne l'avais jamais considéré. Et là, il me dit, ok, je vois qu'il pourrait bien vous plaire parce qu'on garde la structure Chanel, on garde le sac bandoulière avec la petite chaîne qui est différente des autres sacs. En plus, le 255, je ne sais pas si vous avez fait mon petit jeu Instagram hier, mais le 255 est le premier sac créé par Coco Chanel en février 1955, d'où le nom. Et il me dit, il est assez discret parce qu'il n'y a pas le CC de Chanel. Et il me dit, voilà, vous, je vois que vous êtes dans l'élégance un peu discrète, dans le sens où vous aimez les choses un peu chic, mais vous ne souhaitez pas que ce soit assez criat. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, c'est mon cas. Et donc là, il me met le 255, je vais toujours mettre la photo juste à côté. Et là, ça a été une histoire d'amour. Ça a été une histoire d'amour. Je l'ai vu et je me suis dit, ah ouais, ouais, ouais. Donc, il a bien cerné. Et il m'a dit, en fait, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il a vu que... Il a vu et je lui ai dit que moi, je mettais les sacs en bandoulière. Donc, il m'a dit, vous pouvez le mettre en bandoulière. Et après, il m'a aussi mis sac épaule quand il y a les deux chaînes qui sont relevées. Et moi, j'étais in love. À ce moment-là, j'avais perdu tous mes sens, en fait. J'étais vraiment dans une autre dimension. Alors que je passe mon temps à me plaindre de Chanel, je passe mon temps à décrier Chanel. Là, je me suis dit, ah non, c'est mon Chanel. C'est la marque de ma vie. Chanel, j'adore. Donc, voilà, j'étais vraiment à fond. Et en plus, il me dit, attendez, madame, je vais compléter le look. Et là, donc, il me dit, est-ce que vous étiez intéressée par des slingbacks ? Et donc, je lui dis que oui, j'ai déjà vu des slingbacks, c'est la petite talon. Et que je le souhaite acheter plus tard. S'il les a, qu'il me les donne, comme ça, j'essaye. Il me dit, ah, moi, je ne vous vois pas avec celles avec des petits talons. Celles qui vous iraient bien sont celles qui sont plates. Parce que vous êtes déjà grande et lancée. Et celles qui sont plates, vous irez bien. Je lui dis, ok, j'essaye. Et en fait, j'ai essayé les plates et les sels avec les petits talons. Et c'est vrai que les plates, les slingbacks plates, plus le 2,55 en épaule, là, je me suis dit, je ne sais pas quelle vie de souffrance je mène dans la vie, mais il faut que je devienne riche, que je déménage dans le huitième. Je dis, c'est tout ce qu'il me faut dans la vie. Et du côté, bien sûr, il y a eu le service qui allait. Parce que, enfin, il nous a assis, il nous a proposé à boire, il nous a demandé ce qu'on souhaitait. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. Franchement, je pense que c'est le... Attendez, j'ai réfléchi. Oui, pour moi, c'était la meilleure, en tout cas en région parisienne, c'était la meilleure expérience en boutique. Parce que j'ai déjà fait Louis Vuitton Deschamps. Bon, beaucoup de monde, voilà. J'ai déjà fait Hermès de Faubourg-Saint-André. Donc ça, n'en parlons pas, c'est vraiment la catastrophe. Et sinon, j'avais fait Hermès à Deauville. Et là, j'avais une bonne expérience. Et j'ai aussi déjà fait Louis Vuitton et Hermès à Lille. Et là aussi, j'ai une bonne expérience. Mais c'est vrai qu'en termes de magasins intramuros, c'était vraiment la meilleure expérience que j'ai eue de toute ma vie. Et donc, après, il nous fait... Enfin, voilà, il nous explique tout. On discute des salles, des... Voilà, il nous dit comment Chanel, ça devient de plus en plus rare. Enfin, on sait que Chanel veut devenir Hermès. Mais voilà, il nous explique comment, oui, Chanel, ça devient de plus en plus rare. Parce qu'ils vont faire les sacs, en fait. En tout cas, les pièces, une à une. Et qu'il y a tout le travail qui est fait derrière. Bon, ce qui est vrai. Mais bon, dans ma tête, j'étais en mode, oui, en fait, tout le travail qui est fait derrière. C'est pour ça que les gens se plaignent de plus en plus de la qualité de Chanel. Bref, passons. Je n'entre pas dans une polémique. Mais donc, voilà. Donc, ça m'a un peu fait rire. Parce que je me suis dit, bon, c'est le discours commercial qui est bon à avoir. Je l'écoute. Il n'y a pas de souci. Et en plus, je l'ai presque cru. Après, je reviens sur la surprise. Je lui dis que je vais prendre les articles pour ma mère. Mais qu'après, je souhaite laisser les articles en magasin et les récupérer deux jours plus tard. Je lui explique tout le stratagème qu'on a fait avec ma mère. Il me dit, ah, ok, super. Enfin, que je n'ai pas fait avec ma mère. Que j'ai fait avec ma soeur pour l'anniversaire de ma mère. Il me dit, ah oui, très bien. Je serai honorée de faire partie de cette surprise. Donc, on s'échange les coordonnées. Donc, il devient mon essay attribué. Et il me dit, bon, quand vous venez lundi ou un peu avant, vous m'envoyez un petit message. Comme ça, on organise tout. Très bien. Super. Je suis à fond. Je rentre. Je rentre samedi chez moi. Dans ma tête, je veux juste skipper le dimanche pour arriver à lundi. On arrive le lundi. Donc, on est avec ma soeur et ma mère. On est au restaurant. D'ailleurs, le restaurant, c'était le restaurant de l'hôtel du Louvre, la brasserie du Louvre, Paul Bocuse. Si vous pouvez y aller, je vous conseille fortement. C'était super bon. Service au top. En plus, il faisait beau. On était en terrasse. Que dire de mieux ? Franchement, je n'ai rien à dire. Je vais faire la parenthèse. Donc, on est en train de déjeuner avec ma mère et ma soeur. Et là, le SA m'appelle et me dit « Bon, madame, je tiens à vous dire que malheureusement, je ne pourrai pas vous servir tout à l'heure parce que je suis en formation. J'ai mis le colis de côté à votre nom. Quand vous serez avec un de mes collègues, n'hésitez pas à leur dire et ils prendront le colis pour vous. » Et dans ma tête, bon, je le remercie de m'avoir provenu, mais dans ma tête, je me dis « Ok, comment je vais faire ? » Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir qui n'est pas au courant de la surprise ? Je vais devoir lui raconter ça en deux secondes. Comment je vais faire ? Sachant que ma mère sera à côté et qu'elle ne doit pas être au courant de la surprise. Donc, comment vous dire que dans mon cerveau-là, ça chauffe ? Donc, on va en boutique. Et donc, j'arrive. Pareil, donc on nous redemande ce qu'on veut. Donc, je fais genre « Oui, on veut acheter un sac. » Je vais faire essayer les sacs à ma mère. Et donc, ma mère qui ne comprend rien parce qu'elle se dit « Mais où est-ce que mes filles m'envoient ? » « Qu'est-ce qu'elles me font ? » Donc, c'est comme ça qu'une nouvelle essaye arrive. Donc, elle fait essayer des sacs à ma mère et tout. Donc, elle lui fait essayer un 2,55. Elle lui fait essayer aussi un Timeless. Donc, voilà, elle essaie. Ma mère voit les prix de sacs. Enfin, elle voit les prix des sacs. Elle est en train de se dire « What the... » « Qu'est-ce qui arrive ? » « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Et donc, ma mère lui dit que non. Elle, elle aimerait mieux un classic double flap. Timeless. Noir en petit avec le hardware doré. Donc, la dame me dit « Ok, je vais chercher. » « Je vais essayer de chercher. » Quand elle dit ça, dans ma tête, ça fait « Ding, ding ! » Donc, je la prends sur le côté. Donc, je lui explique très rapidement. Je lui dis « Ben voilà, c'est une surprise. J'ai déjà payé. C'est là-bas. Est-ce que vous pouvez... J'ai un colis. Est-ce que vous pouvez récupérer ? » Et donc, elle dit « Ok. » Et dans ma tête, je me suis dit « J'espère que ça va marcher. » « J'espère que ça va marcher. » Et elle part. Je pense qu'elle part pendant 5 minutes mais dans ma tête, ça paraît comme une éternité. Et elle revient avec le sac. Et donc, là, je prends ma caméra pour filmer. Et donc, la conseillère revient. Elle dit à ma mère « Ah, voilà. J'ai trouvé ça pour vous. » Et là, ma mère qui regarde en mode « Je ne comprends pas. » Elle dit « Mais oui, c'est pour vous. » « C'est pour vous. » Ma mère qui est toujours « Freeze. » Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, à ce moment-là, toute la boutique devient hyper silencieuse et tout le monde nous regarde. Et donc, la conseillère dit « Ah, joyeux anniversaire. » Et ma mère, ma mère, elle était hyper gênée. Ma mère était hyper gênée. Elle me fait « Ah, merci. » Et tout. Elle prend le sac. Mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et tout le monde nous regardait. Et c'était la surprise. Enfin, j'étais très contente que la conseillère n'était pas mon essai attitré et puis jouait le jeu parce que dans ma tête, j'étais en mode « Pitié que ça marche. » « Pitié que ça marche. » « Pitié que ça marche. » Et en plus, après, elle nous a demandé si on venait pour la surprise ou si il y avait d'autres choses. Je lui ai dit « Non, en fait, on n'allait rien acheter. » C'était vraiment ça qu'on venait chercher. Donc, je lui ai dit « Excusez-moi parce qu'on vous a comme fait travailler pour rien. » Elle me dit « Non, vous inquiétez pas. » De toute façon, le Chanel Double Flap, elle ne l'avait pas en boutique. Voilà. Tout simplement. Et après, on est ressortis avec ma mère. Et quand on sort, en fait, il y a le conseiller qui m'appelle et qui me dit « Ah, alors, c'est bon, la surprise, ça a marché et tout. » Donc, je lui explique que j'ai eu « Ça a bien marché. » Et donc, je lui explique que j'ai pris une vidéo. Il m'a dit « Si vous avez la possibilité, est-ce que vous pouvez m'envoyer la vidéo et tout ? » Donc, le lendemain, parce que je suis complètement ailleurs, le lendemain, je lui envoie la vidéo et donc, je le remercie encore pour son aide. Donc, voilà. Il me dit « Le plaisir est pour lui. » Et il me dit « Si vous avez des choses à acheter, n'hésitez pas. » Enfin, en cas des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je prévois, je vais m'être de côté et c'est comme ça que je lui dis qu'il y a les signes Mac que je souhaite acheter. Donc, s'il les a dans ma pointure et qu'elles arrivent, est-ce qu'il pourra me tenir informée ? Donc, c'est comme ça qu'on a terminé. Mais donc, voilà. Je voulais quand même vous dire que ce n'est pas dans toutes les boutiques de luxe qu'il y a des mauvaises expériences. Surtout, pas chez Chanel parce que c'est quand même 31 rue Cambon et je suis tombée sur du personnel. Ce n'est pas un essai comme ça, c'était deux qui étaient adorables vraiment et je suis sortie de là en étant vraiment contente et c'est là où on se dit que c'est vraiment ça le luxe parce que ce que je dis souvent c'est que le luxe ce n'est pas juste un produit, c'est toute l'expérience qu'il y a autour et c'est vrai, je pense que le luxe peut procurer des émotions qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est sûr que ce n'est pas chez Zara qu'on aura la même expérience en boutique. Excusez-moi, il faut que j'arrête de shader. mais voilà et je voulais vraiment remercier l'équipe de Chanel. Je ne sais pas s'ils verront ma vidéo parce que vraiment je ne sais pas. En tout cas, peut-être que si vous likez la vidéo en masse, ils la verront. Mais voilà, je voulais vraiment remercier l'équipe de Chanel parce que déjà moi, ça m'a procuré des émotions les deux fois où je suis allée en boutique. De pouvoir parler de produits, de pouvoir parler d'artisanat avec ces gens et après aussi voir la joie de ma mère quand elle a reçu son cadeau, elle était trop contente. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous faire, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui et donc, n'attendez pas d'avoir quelque chose à acheter. Il n'y a pas besoin d'avoir un collier, enfin, pourquoi je dis collier aujourd'hui ? Il n'y a pas besoin d'avoir un produit à acheter en boutique pour aller en boutique. N'hésitez pas, allez-y. Et en plus, c'est comme ça que vous créez des relations au sein des marques ce qui fait que le jour même où vous aurez quelque chose à acheter, vous pourrez leur demander. Vous pouvez leur transmettre vos goûts. Le jour où vous essayez à quelque chose qui vous correspond, elle peut, enfin, pourquoi je dis elle aussi ? Excusez-moi, en fait, c'est le lundi, il faut que je vais en mettre dans le bras. Mais voilà, en tout cas, votre essai pourra vous faire parvenir des choses qu'elle pense intéressantes pour vous. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle n'aura pas été assez longue. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un like et je veux voir, j'ai envie que vous me disiez s'il y a un article de Luce qui vous intéresse et si c'est chez Chanel, c'est pas facile à dire, essayez de le dire. Quel est-il ? Et sinon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à liker, partager, partager à tout le monde, vos mères, vos soeurs, vos amis, vos cousines, vos collègues. On veut atteindre les 1000. Si on atteint les 1000 abonnés d'ici la fin de l'été, j'organise un petit jeu concours et comme j'ai dit, vous abonnez et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à plus. Au revoir.